Une personnalité, une personnalité non politique. Bonsoir Mourad Boudjelal. Vous êtes président d'un des grands du rugby, le RC Toulon, champion d'Europe en titre. On vous a invité parce que pour aider un club en difficulté, Béziers, vous aviez projeté de faire un match amical là-bas cet été. Et puis vous avez dit si le FN passe ou un candidat soutenu par le FN, on n'ira pas. Alors finalement Robert Ménard a été élu. Merci au fait, merci beaucoup parce que je pense que ça a contribué à son élection. Est-ce que vous renoncez effectivement à ce match et pourquoi ? Vous savez, moi j'ai connu une mairie FN à Toulon en 1995 et j'étais pour surtout, surtout ne pas boycotter. Mais je crois que les temps ont changé. Je crois que le FN aujourd'hui est en recherche de respectabilité, même si rien n'a vraiment changé au sein de ce parti. Et que ne pas boycotter Béziers, ça serait une façon de leur donner ce qu'ils recherchent, cette légitimité, cette respectabilité pour plus tard obtenir le pouvoir en France. Et aujourd'hui, il faut quand même rappeler à tous ceux qui votent FN que ce n'est pas un parti anodin. On a beau dire que le parti s'est démarqué de Jean-Marie Le Pen, ce qu'a cherché à faire sa fille, mais Jean-Marie Le Pen, c'est le point de détail, c'est du rafour crématoire. Et on s'est tellement démarqué que le monsieur qui emploie ces termes-là, on l'a nommé président d'honneur, d'honneur pour ces termes-là. Donc rien n'a changé au FN et moi c'est pour ça que je veux absolument que les gens qui votent FN comprennent que ce n'est pas un vote anodin. C'est le même vote qu'il y a quelques années pour les 15% qui votaient Jean-Marie Le Pen. C'est l'extrême droite qui veut entrer au pouvoir en France, qui n'a pas réussi à entrer par la fenêtre il y a quelques années et qui aujourd'hui veut entrer par l'entrée des artistes. Marine Le Pen, vous souhaitez répondre ? Non mais écoutez, à quel titre M. Boudjellal accorde comme ça des diplômes de respectabilité ? Je considère que M. Boudjellal est un parvenu d'une vulgarité inouïe, je suis assez contente d'ailleurs, que les biterrois échappent à ces vulgarités traditionnelles qui lui ont valu d'être sanctionnés pour atteinte à l'image du rugby, pour atteinte à l'éthique et pour atteinte à la déontologie sportive. Vous n'oubliez pas de faire le chèque ? Elle vous répond, M. Boudjellal. Vos gages de respectabilité, non merci. Voilà, merci de votre témoignage. M. Boudjellal, en quoi pour vous le Front National n'est pas un parti comme les autres ? Vous avez cité les déclarations de Jean-Marie Le Pen. En quoi aujourd'hui se distingue-t-il des autres partis qui justifient votre choix de ne pas se dérider ? Il y a cette façon de stigmatiser l'immigré en France. Vous avez vu, elle a parlé d'immigré, elle emploie sans arrêt des associations immigrées, délinquants, musulmans, intégristes. Ça, pour moi, ce n'est pas acceptable parce que ce qu'oblite de dire aujourd'hui Marine Le Pen, c'est qu'il y a une génération issue de l'immigration qui est très brillante dans ce pays, qui apporte une autre part importante à l'économie et qui est consciente des problèmes de ne pas avoir été une génération référente pour d'autres et qui va aider aussi les générations à s'intégrer, à réussir et à apporter quelque chose à l'économie de ce pays. Mais ça, elle n'en parle jamais parce qu'elle préfère stigmatiser l'immigré dans une situation, en situation de délinquance. La seule chose qu'elle oublie de dire, c'est que s'il y a des délinquants dans les immigrés, bien sûr, elle a raison, bien sûr qu'il y a des problèmes dans des cités, bien sûr, là-dessus, je ne lui donne pas tort, mais s'il y a des problèmes, c'est parce que les gens sont en difficulté et parce qu'ils sont pauvres. Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont arabes, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et ce n'est pas contre les noirs ou les arabes qui font lutter, c'est contre la pauvreté. Et vous verrez, quelle que soit la nationalité des gens, si on les met dans ces conditions de vie, s'ils sont pauvres, on aura les mêmes résultats. Elles se trompent simplement de cible. Mais aujourd'hui, les immigrés, c'est un bon fond de commerce pour Marine Le Pen parce que je ne suis même pas certain qu'elle le pense vraiment, ce qu'elle dit. Mais c'est un bon fond de commerce parce que le Front National, c'est un peu la politique pour les nuls. C'est un argument facile de dire ça parce que beaucoup de gens sont en situation de désespoir aussi. Et puis finalement, ils comprennent bien ce qu'elle leur dit parce que les politiques ont intellectualisé le débat. Ce qu'elle ne fait pas, et c'est tout à son honneur parce que tout le monde comprend ce que dit Marine Le Pen. Alors elle vous répond. Et voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec elle. Je vais vous dire aussi autre chose. Moi, je reçois des tas de lettres anonymes. Comment est-ce que je peux répondre à ce documentaire ? Dans lequel il y a marqué salle arabe, salle melon, et toutes ont eu la même fin. Il y a toujours marqué, vive Le Pen, vive Le Pen. Aujourd'hui, elle a donné un costume cravate, elle a légitimité une certaine forme de racisme sans même s'en rendre compte. Elle donne à des gens qui, avant, savaient que ce n'était pas bien, presque une forme de légitimité à travers le Front National. On peut dire ça, mais on n'est pas raciste. Alors Marine Le Pen, vous répondez. Non, écoutez, non, je ne vais pas répondre à ça. C'est un gloubi-boulga infâme qui mélange tous les concepts, qui m'accuse de choses que je n'ai... Bien sûr, bien sûr. Je ne me suis jamais, évidemment, rendu coupable. J'ai toujours très clairement fait la différence. Et le Front National a toujours très clairement fait la différence entre les immigrés et... Vous venez de parler de 6 millions de musulmans. Vous n'avez pas fait de différence, là ? Mais de quoi vous me parlez ? Je n'ai jamais parlé de 6 millions de musulmans. Vous avez parlé de 6 millions de musulmans en France. On est d'accord. Vous avez intégré les immigrés et les français. Non, mais monsieur, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez peut-être regardé une autre émission. Ce n'est pas moi, c'est Mme Saint-Cricq qui a parlé de ça. Alors, Mme Saint-Cricq, vous êtes une raciste, d'après M. Boudjellal, parce que vous avez osé parler de 6 millions de musulmans. Comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, est-ce que vous souhaitez, s'il vous plaît, M. Boudjellal, est-ce que vous souhaitez répondre à M. Boudjellal sur la question, finalement, du rapport du Front National aux immigrés ? M. Boudjellal dit, d'une certaine manière, par la tonalité de votre discours, vous les désignez comme bouc ébissaire des problèmes français. C'est totalement faux. Le Front National est contre l'immigration. Il est contre l'immigration parce que nous avons accueilli beaucoup trop d'immigration dans notre pays, que nous avons 5 millions de chômeurs, que nous n'avons plus les moyens de leur offrir de l'emploi, de leur offrir un logement, qu'il y a 300 000 au bas mot, personnes qui entrent dans notre pays aujourd'hui. Où les loge-t-on ? Comment les soigne-t-on ? On ne se pose pas cette question et on laisse en quelque sorte aux Français le soin de régler sur le terrain ce que les politiques n'ont pas été capables, n'ont pas eu le courage de régler au niveau national en disant stop à cette immigration. Mais nous sommes pour l'assimilation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous acceptons parfaitement qu'un étranger puisse devenir français. Pour peu qu'il se fonde dans la nation française. Pour peu qu'on ne substitue pas à cette assimilation une intégration qui fait un millefeuille à l'anglo-saxonne qui est, à mon avis, multiconflictuel. Et donc, je veux dire, toutes ces accusations qui sont des enfilages de perles, parce que ça fait 25 ans qu'on entend ça, sont non seulement dénuées de tout fondement, non seulement sont contredits par le programme du Front National, qui est le même depuis 25 ans, et qui n'a jamais, en aucune circonstance, fait des boucs émissaires, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais, de surcroît, M. Boudjela, moi, je suis en désaccord avec ce que vous dites. Quand vous dites que c'est la pauvreté qui crée la délinquance, monsieur, c'est faux. Car moi, je connais des familles très pauvres, et je pourrais vous emmener dans le Pas-de-Calais, dans des familles très pauvres qui élèvent leurs enfants comme ça, où il n'y a pas de délinquance. La plus grande pauvreté, M. Boudjela, voyez-vous, elle n'est pas dans les quartiers. Car dans les quartiers, il y a des dizaines de millions, des centaines de millions qui sont déversés chaque année. Ce n'est pas le cas de la Creuse. Ce n'est pas le cas de certains endroits du centre de la France, qui, eux, sont beaucoup plus pauvres qu'aucun quartier, qui n'ont plus de service public, qui n'ont pas de piscine municipale, qui n'ont pas d'association sportive pour venir animer les rues, qui n'ont pas de spectacle, qui n'ont pas de salle de sport. Alors, allez donc voir, monsieur, dans ces campagnes abandonnées... Donc, en résumé, vous réveillez sur un million d'euros, il n'y a que l'argent de la drogue. Il y a des générations entières de familles modestes et même parfois très pauvres qui ont éduqué leurs enfants avec des valeurs d'honnêteté. Et que donc, il est trop facile de considérer que sous prétexte que les gens sont pauvres, ah ben, c'est pour ça qu'ils sont délinquants. C'est faux. – Monsieur Boudjelal, vous répondez en conclue. – Donc, ce n'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de race, Marine Le Pen. – Non mais écoutez, vous êtes... Excusez-moi, mais vous êtes irrécupérable. Vous êtes irrécupérable. Non mais là, vraiment. Vous êtes irrécupérable, monsieur Boudjelal. Mais puisque vous parlez de pauvreté, comme je crois votre fortune est conséquente, j'espère que vous contribuez à atténuer cette pauvreté. Vous qui avez accueilli un journaliste la dernière fois en disant avec votre bretling, « Ouh, qu'est-ce que c'est dur d'avoir un immeuble au poignet, une montre à 150 000 euros, c'est lourd ». – Pas de publicité clandestine. – Oui, voilà. Alors moi, ça, je trouve ça... – Vous avez déjà entendu parler du second degré, madame Le Pen ? – C'est pour ça, monsieur, que je vous prends pour un parvenu. – Vous avez déjà entendu parler du second degré, madame Le Pen ? – Non, non, oui, non, mais c'est pas du second degré. Parce qu'encore une fois, dans un moment où la situation est difficile, avoir ce rapport-là à l'argent, ça prouve qu'il y a un autre problème, je pense. – On vous a entendu, Marine Le Pen. Monsieur Boudjelal, vous souhaitez ajouter quelque chose en guise de conclusion ? – Oui, bien sûr. Et vous, madame Le Pen, vous qui, sans arrêt, criez contre l'Europe, vous êtes payé combien au Parlement européen, net d'impôt ? – Je suis payée 6 000 euros, monsieur. – Vous prêtez combien au candidat Front National pour les élections ? – Je paye 2 500 euros d'impôt par mois, prélevé à la source. – Monsieur Boudjelal, allez-y. – A 7% c'est de l'escroquerie aujourd'hui, à 7% madame Le Pen. Vous prêtez de l'argent à vos candidats aux élections ? – C'est vrai ? Monsieur Boudjelal ? – Vous êtes en train de prôner la mission sacrée. – Tapez-la, monsieur. – Vous en avez fait une opération commerciale. – Tapez-la, écoutez, tapez-la, puisque vous avez beaucoup d'argent. – À 7% madame Le Pen, à 7%. – Justement, je cherche un prêt. – Et je suis prêt, je suis prêt à vous payer 7% d'intérêt, parce que moi je ne trouve pas prêt, je suis comme les entreprises françaises. – Madame, s'il y a les mêmes garanties que vous demandez à vos candidats, je vous prête à 7%. – On va arrêter là, on va arrêter là, parce qu'on n'a pas les moyens de vous départager ce soir. – Non, 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 mais attendez, monsieur Boudjelal, on vous a entendu, madame Le Pen, vous déniez. – Parce que moi, les banques françaises ne veulent pas nous prêter ni au Front National, ni aux candidats. Monsieur Boudjelal, sans garantie, vous me prêtez. – On est très loin de notre débat. – Vous me prêtez combien ? – À 7% ? – Sans garantie à des candidats au Front National, donc vous allez parler de prêt et de taux d'intérêt ce soir. – Vous êtes certains qu'ils vont faire 15 ou 20% ? – On ne va pas régler les problèmes financiers du Front National, dit ceux des autres d'ailleurs. – C'est drôle, c'est pour une fois qu'on avait quelqu'un qui a un peu d'argent sur le plateau. – Vous étiez en duplex de Toulon, et puis je signale pour tous les amoureux de rugby que le 27 avril, il y aura la demi-finale de la Hatch Cup entre Toulon et Minster, si je ne m'abuse. Ce sera le 27 avril sur France 2. – C'est bien parce qu'il y a M. Boudjelal, on ne parle toujours que de tric. – Merci à vous. – Par exemple, le président du club de rugby qui s'est pris une petite raclée.